Et bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur YouTube. Et nouvelle vidéo aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, sur Transport Fever 2. Et oui, je découvre le jeu 5 ans après tout le monde. Non, c'est pas tout à fait ça, en réalité j'avais même joué au 1 et j'avais fait quelques parties sur Transport Fever 2, mais j'arrivais pas à trouver un scénario, une map à faire. Donc c'est vrai que j'avais un peu laissé de côté, mais là pour tout dire, ça fait quand même un petit... Allez, ça fait un bon 3 semaines je pense que je m'y suis mis un peu sérieusement. Et je vais vous montrer ce que j'ai commencé à faire. Alors, normalement j'ai appelé cet épisode épisode 0, donc c'est plus un test, voir si ça vous plaît ou pas, parce que je suis clairement pas suivi et pas connu pour du Transport Fever. Vous me connaissez plus évidemment si vous me suivez pour Train Simulator ou Train Simworld. Donc voilà, j'avais fait un petit essai avec Flight Simulator 2020, ça n'avait pas du tout fonctionné. Donc là, on reste sur les trains, alors sur les transports, mais on est axé sur les trains. Donc je me dis que ça peut peut-être vous plaire. Vous me direz en commentaire ou non. Mais évidemment, ça ne sera pas la série principale de la chaîne. Il y a de l'actualité qui arrive sur Train Simulator, sur Train Simworld aussi. Donc, mais bon, voilà, je ne sais pas combien d'épisodes on fera. Je ne pense pas qu'on va faire 50 épisodes non plus. Mais il y a des choses à faire. Alors, pour planter le décor, nous sommes sur la map Ronalp. Je vous mettrai tout ça en lien, en description. Enfin, oui, j'essaierai de vous mettre les liens du workshop ou à défaut le nom de la map. Map Ronalp avec au nord. Au nord, nous avons une petite partie de la Suisse avec Genève, Copé et Nyon. Au nord-est, pardon. Au nord-ouest, nous avons Mâcon. On a également, je crois, Bourg-en-Presse qui doit être dans les parages, mais que je n'ai pas encore relié. Au sud-ouest de la map, nous avons l'Ardèche, il me semble. Tournons sur Rhône. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Grenoble également, que j'ai relié. Alors, il va falloir que je l'exploite un peu mieux. On a également Saint-Jean-de-Maurienne. Malheureusement, on n'a pas l'Italie. Ça s'arrête avant. On n'a pas Modane. Bon, c'est comme ça, mais c'est déjà pas mal. Et bien entendu, comme grande gare, nous avons Lyon, comme grande ville en tout cas. On est à Lyon. Moi, j'ai placé une gare que j'ai appelée Lyon-Perrache. Bon, elle est plutôt à l'emplacement de Pardieu, mais bon, vous constatez la mise à l'échelle. Voilà, vous voyez la taille de la ville, vous voyez la taille de ma gare. Donc, il faut faire des concessions. Je tiens à préciser, ça ne sera qu'une évocation du réseau, du vrai réseau qui existe. Donc, j'ai repris les lignes. J'ai essayé de les suivre, mais bien évidemment, on ne peut pas faire du 100% réel. Mais j'essaye quand même de coller un minimum à la réalité. Donc, on a bien entendu Lyon, on a Genève, bien entendu, sur le bord de la Clément, ici. Avec Annemasse à côté. Et puis, à l'est, nous avons Cluse. Alors, moi, je suis... Oui, alors, ne faites pas attention à la date, parce que j'ai commencé ma map en 2024, parce que je voulais tout avoir. On commence donc à l'époque moderne, et vous considérez que ça se passe en 2024, en 2025. J'ai recréé... Alors, je vais commencer par pas mal me concentrer autour du Léman. J'ai recréé des lignes du Léman Express. Et je sais, ça va faire débat, mais j'ai dû mettre du Regiolis type Z31500, qui est apte pour rouler en Suisse. Donc, ils n'iront pas beaucoup plus loin, mais bon, j'ai dû les mettre. Ici, donc, on a Annemasse. Alors, Annemasse, je considère que les voies, celles que vous voyez sur la gauche, les voies 3 et 4, je considère qu'elles sont commutables, puisque j'ai un service avec une RAMKIS des CFF. Voilà, on s'arrange aussi un peu avec la réalité. Encore une fois, c'est qu'une évocation. Oui, Annemasse et Genève avec leur tour du Mède. C'est vrai que c'est pas très connu. Mais je crois que c'est le Lémanic Trade Center. Voilà, le jeu, il m'a placé ça, là. Voilà, vous le prenez comme vous voulez. Et puis, un peu plus loin, on a Tenon-Léman sur l'arc Lémanic. Malheureusement, Evian n'est pas présent. Voilà, on vous salue, je vous salue si vous me regardez à Evian, mais vous êtes dans une faille spatio-temporelle, je ne sais pas trop. Donc voilà, Tenon ici. Alors évidemment, c'est au moment où je vous montre la map, il n'y a pas de train. Il y a moins de train après, c'est vrai, ici. Mais je vais vous montrer après. On fera quelques cab rides. Je vais quand même faire attention que la vidéo ne soit pas trop longue, parce que mine de rien, en trois semaines, je n'ai quand même pas trop mal bossé. Alors, on va peut-être faire un cab ride sur Anmas, peut-être voir ce qu'il nous propose. Hop, on va se poster là. Ah oui, là, on a un TER de NNG. TER de NNG qui va... Qui va où ? Ah, il va à Tenon, les dingues, je crois. Je vais mettre le jeu en pause deux secondes. Ouais, c'est ça, il ne fait que Anmas Tenon, donc ça ne va pas être... Ah, remarquez, c'est rapide. On peut se le faire, on peut peut-être se le faire rapide. On ne va pas faire le retour, mais juste l'aller. On en soit deux, si jamais. Ah, j'ai que trois personnes. Ah oui. On va peut-être prendre le... Ah, attendez, on va peut-être prendre le Lex. On va peut-être prendre le Léman Express, finalement. Parce qu'il va... De toute façon, il va y aller aussi. Donc, on va d'abord aller sur la Suisse et on reviendra sur Tenon. Bon, il n'y a pas beaucoup de personnes, mais normalement, pour Genève, il va y avoir un peu de monde. Normalement. Voilà, donc, gare d'Anmas. Donc, on prend la voie 3 pour pouvoir aller sur Genève. Normalement, j'ai suffisamment de train. À un moment donné, la gare était complètement blindée. Mais je crois que maintenant, il y a tellement de train que, en fait, les gens... Ouais, en fait, non, il n'y a pas tant de monde qui monte à bord. Mais, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de monde qui attend. Alors, j'ai essayé de poser la signalisation, mais ça reste assez simple. Disons que pour l'instant, j'ai fait en sorte que le réseau soit fonctionnel plus que joli. Donc là, je me suis amusé à mettre de la signalisation suisse. Alors, elle n'est pas forcément très réaliste. Elle est peut-être mal... Je ne sais pas si les signalistes sont tous bien dans le bon ordre. Mais je me suis un peu amusé à ça. Donc là, direction Genève. Ouais, on est Lex L1. Normalement, c'est Copé, Evian-les-Bains. Mais bon, Evian, ce n'est pas disponible. Et ça bouchonne, évidemment, à Genève. Ouais, il y a Lex L4 qui coince un peu. Enfin, je pense que ce n'est pas lui qui coince. C'est certainement devant. Voilà, c'est bon. J'ai pas mal de gares qui font goulot d'étranglement. Parce que sur Genève, on a le bien Genève. Regardez, on voit un Corail partir, un Régolis partir vers Belle-Garde. On ne va pas faire que du Régolis, on vous aura plus. Je n'ai pas mis que ça. Ouais, là, effectivement, il y a du monde. Il y a pas mal de trains. On ne prend pas tant de monde que ça. À mon avis, ils ont dû prendre l'autre train. On va faire rapidement cette ligne-là. Ah, ouais. Ça va falloir trouver une solution pour Genève. Il faudrait peut-être que je passe la gare à six voies. Mais ça va être assez tendu. Et puis comme les villes sont assez proches les unes des autres, effectivement, ça a tendance à un petit peu coincer. Je ne pourrais pas vous faire tous les camberailles d'aujourd'hui. Donc voilà, l'avantage, c'est que moi, à Copay, pour l'élément express, j'ai mis des voies en hurtoir qui sont dédiées à cette ligne-là. Et puis les trains qui vont sur Lyon, ils prennent les autres voies. Donc ça bouchonne un peu moins à partir de là. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. On a un peu plus de monde qui monte. Bon, c'est aléatoire. Des fois, il y a plus de monde. Des fois, non. C'est TPF. Allez, on repart direction Genève. Ensuite, Animas. Puis, t'enons les bains. Après, on ira ailleurs. Je pense qu'après, on va se faire un petit coup le long Genève. On va voir. Et donc toujours, ce quartier, ces tours jumelles d'Animas et de Genève, très très connus, mondialement connus, on les voit bien. Donc Genève, pareil, j'ai mis qu'une seule gare. Encore une fois, je vous montre la taille de la ville versus la taille de la gare. C'était un peu compliqué de placer toutes les gares. Et pareil, les mains express, il a fallu s'amplifier un peu. Je n'ai pas pu faire toutes les lignes. Encore une fois, c'est une évocation du vrai réseau. C'est très compliqué de tout faire. Après, je sais qu'il existe... Je crois qu'il me manque un signal à cet endroit-là. Je crois qu'il existe une carte en méga-maniaque autour de Genève. C'est un peu trop grand pour moi. Là, on est en très grand pour un feu. Enfin, je regarde un peu la signalisation. J'ai l'impression qu'il me manque un signal côté à l'entrée de Genève. Entre Genève et Almas, ce n'est pas très grave. Il y a beaucoup de train. Voilà, nous, l'avantage, c'est qu'on part voie 4. Vous continuez. Donc nous, on ne sera pas trop embêtés sur cette voie-là. Par contre, la voie 3, le retour, il y a également l'autre ligne. Il y a également la ligne 3. Donc forcément, ça fait du même. Ok, non, on ne prend pas tant de monde que ça, en fait. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Au moins, les gens n'attendent pas sur les quais. Allez, direction, tenons les mains. On ne fera pas le retour, évidemment. On va longer le lac Léman. Ah, il commence à y avoir des voitures sur cette route alors que... Bon, alors, je n'ai pas trop travaillé le... Allez, on se prend un sémat fort fermé, effectivement. C'est bon. Je n'ai pas trop travaillé le côté routier. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler la partie de train. Mais j'ai été obligé de créer des voies, on va dire, des voies express, d'ivoire rapide parce qu'il y a certaines routes, c'était vraiment l'enfer. Mais je pense que les voitures, je ne vais pas trop me concentrer dessus parce que c'est très vite, très, très vite l'enfer. Voilà, on est en train d'arriver à tourner les mains. Bon, à côté, il y a une gare de fret, une sorte d'embranchement particulier. Mais pour le moment, il n'y a pas grand-chose qui roule dessus. Alors, si, il y a un train qui roule dessus, mais il est en décoratif parce qu'il ne transporte rien. Parce qu'au niveau du fret, j'ai quelques soucis pour expédier certaines marchandises. Bon, on a fini ce cam ride, c'est bon. Qu'est-ce qu'on peut aller voir ? On peut peut-être... Ah oui, j'ai aussi mis un bateau entre Nyon et Tonnans-les-Bains. Alors, ça ne marque pas très bien. Est-ce que j'ai du monde dedans ? J'ai trois personnes. Oui, c'est un yacht, en fait. Ah, je voulais profiter quand même du fait que le lac Léman soit navigable. Mais bon, ça ne marche pas super bien. Eh bien, écoutez, on peut peut-être faire un Lyon-Genève. Enfin, un Genève-Lyon en 22-200 avec les voitures réversibles. Alors oui, au passage, je vais regarder. Est-ce qu'il ne me manque pas un signal ? Ah, s'il doit me manquer un signal par là. Je ne sais pas ce que j'ai bricolé. Bah non, là, ici, c'est bon. Ouais, je ne sais pas. Bon, tant pis. Alors, est-ce qu'on a... Non, ça, c'est la ligne 6, c'est Belgarde. Ah bon, on peut peut-être le prendre. On prendra le corail après. Là, je n'en vois pas. Si on en croise un... Ah bon, il y en a un ici. Ah ben, on va faire ça. On va attendre. Ah oui, c'est vrai que là, pareil, c'est un peu le goutier des tremblements. Il est obligé d'attendre. Il libère les aiguilles. Donc, voilà, corail, j'ai mis ce qui roulait. Alors, je crois que maintenant, sur Lyon-Genève, c'est plutôt de l'AGC. Mais moi, je l'ai mis ce qui roulait il y a quelques années. Donc, 22 200 en livré en voyage. Et la voiture B6-Dux en réversible. Donc, pareil, les voies où on est, je considère qu'elles sont commutables. 25 000 volts, 15 000 volts pour Genève. Et donc, là, on va pouvoir passer en cabine de la B6-Dux. D'ailleurs, je crois qu'il y a plusieurs vues sur ce train. C'est parti. Alors, normalement... Voilà, on a quelques vues intérieures. Et on a des vues sur les bogies. Bon, on peut faire. On repasse. Et on repasse comme ça. Et on a déjà 98 personnes. Voilà, Lyon-Genève est un peu victime de son chupide siège, j'ai l'impression. Bon, après, tant mieux, ça manque que ça fonctionne. Donc, notre prochain arrêt, Bellegarde sur Velsiorine. Ensuite, on aura Puleuse, Amberieux et Lyon-Parrache. Donc, là, Bellegarde, les voies à droite, je les ai réservées pour l'élément express L6. Comme ça, ils ne gènent pas les corales. Parce qu'il ne manquerait plus qu'on soit gêné par des régionalistes. Au passage, je n'aime pas trop. En vrai, les régionalistes Léman-Express, pour du RER, on va dire que ça va à peu près pour des trajets style domicile-travail et pour des trajets d'une petite demi-heure. Mais c'est vrai que pour en avoir pris un, enfin deux, parce qu'à l'aller-retour, pour en avoir pris deux pendant une heure et demie, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas confortable. Ah oui, il y a ces selles, je vous dis tout le temps ces selles. Mais là, en fait, on est plein. À moins que certains descendent là, mais... Ah si, il y en a quand même. Après, on est à nouveau plein. On est reparti. Alors là, on ne va peut-être pas voir avec les bâtiments, mais en fait, on est au long de rône, tout simplement. Si je ne dis pas de bêtises. Donc oui, tout à l'heure, je disais, au niveau signalisation, ce n'est pas forcément très réaliste, mais c'est à peu près fonctionnel. Et je me suis un peu embêté avant de tourner. Alors, je tourne en pleine nuit, pour l'info. Avant de tourner, je me suis embêté à poser des tableaux d'indicateurs de vitesse et tout, pour prendre ça plus réaliste. Il y a encore d'autres choses à faire. Au prochain chantier, ça va être poser des chevrons pour les aiguillables. Donc ça, ce sera pour une autre chose. Et après, je ne m'interprète pas de faire des modifs en dehors des vidéos. Je ne vais pas forcément tout faire en vidéo. Là, on a Fred Charossa qui est devant nous. Ouais, c'est ça, ça sature de fou, hein. Tu l'oses, il y a beaucoup de trains. Allez, le prochain arrêt, ce sera en Berlieu, en Bliget. Et après, ah, vu qu'on a Fred Charossa devant nous, on va peut-être la prendre. Comme ça, on pourra aller jusqu'à Saint-Jean-de-Maurienne. Comme ça, je ferai d'une pierre deux coups parce que je pourrais vous montrer, eh bien, Ex-Leban, Chambéry, etc. Alors, des théières de l'NG, vous allez en voir. Il y a certains endroits sur la map où il n'y a littéralement que ça. Au niveau capacité, c'est pas mal. Il y a des AVC également, bien entendu. On a croisé, on a croisé une 22-200 tout à l'heure, on a vu juste avoir une 7200. Il y a de la 6500 également, 6500 de Maurienne. Je me suis fait plaisir, voilà. Il y a un côté un peu réaliste avec les Neur Express, éventuellement les théories de l'NG et des AGC. Mais voilà, il y a des anachronismes, hein, parce qu'évidemment, les 6500, un petit 366, un petit 6-auto aussi. Ah oui, c'est comme chez les autres, c'est comme chez tout le monde. Donc, j'espère que ça vous plaît parce que je ne suis vraiment pas connu pour ça. Je pense que je vais quand même orienter mes Let's Play autour des camarades. On ne fera peut-être pas que ça, on posera de la voix aussi et tout. Mais je vais essayer de vous faire profiter. Là, en fait, je vous fais découvrir le réseau, déjà, pour commencer. Et je crois que tout à l'heure, j'ai un tunnel où j'ai un sémaphore qui n'est pas un signal de tunnel, il faudra que je corrige ça. Alors, on arrive sur... Eh bien, on arrive sur Amberlieu. Amberlieu, j'avais beaucoup de monde tout à l'heure. Non, ça va, j'ai rajouté des trances, ça allait en allant. Ah, il y a du monde, il y a du monde. Petite AGC. Je crois que c'est l'AGC qui fait Amberlieu au Lyon. Il me semble que j'ai mis quelques trains comme ça sur des relations assez courtes pour augmenter la fréquence des trains un petit peu artificiellement. Peut-être qu'on peut passer un peu en vue externe quand même, pour admirer la B6. Je trouve que ça ne lui va pas du tout, cette décoration. Je trouve que... Oups, en version livrée d'origine, c'était un peu mieux intégré, là. Là, ça fait bizarre quand même. Avec le bleu qui découpe, qui coupe en dos la caisse, ça fait assez bizarre. Le recrait au niveau compartiment voyageur. Ah oui, c'est vrai que je peux faire comme ça. Quand on la regarde sur ce profil-là, c'est quand même très spécial, mais bon, ça fonctionne encore. Alors, vous verrez, j'ai pas mal de ralentissement 60 parce qu'en fait, au tout début, j'avais activé le pack de voies françaises, mais je n'avais pas fait activer toutes les voies. Donc, les voies de service, elles étaient toutes limitées à 60. Donc, j'ai corrigé le problème en mettant des signaux, des ralentissements et des rappels 60, ce qui fait qu'on rentre à 60 dans pas mal de gares, un maximum, évidemment. Mais en fait, c'est pas mal parce que c'est mieux que 30 parce que ça permet de libérer les voies assez rapidement. Alors là, avec une vanne de 200 et un corail, pas forcément, mais avec des AGCO, des détails de l'énergie, oui. Bon, lui, il repart vers Genève, donc on ne va pas le reprendre. Là, la 6500, elle va sur Mâcon. Alors, on peut peut-être faire ça. Et j'aimerais bien... On devrait refroiser la fraîche à refaire, donc on va la prendre, même si on ne va pas... Même si on ne va pas... Jusqu'à Mâcon, aujourd'hui, ce n'est pas très grave. Et après, je vais vous montrer la prochaine ligne que je veux faire. En vrai, il y en a plusieurs, mais là, il y en a une qu'il faut faire. On parle, à moins qu'elle soit déjà partie sur Amber et Meux que Amberi et les autres. Ça arrive. Ça me remettra un peu. On aurait dû cliquer dessus, tu ne sais pas, alors, pire, comme ça. Je vous dirais, Mâcon. Ah, voilà, vous aurez vu le vidéo du train classique. Ah, je me suis un petit peu armosé au niveau des trains sur cet axe-là. Ok, je pense qu'on a eu... On a dit, on l'a passé... Bon, ce n'est pas grave. À moins qu'on la recroise dans quelques instants, mais on est en train d'arriver. Quasiment arrivé. Après, on franchit la saune. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Je vais me tromper à un moment donné sur un des fleuves. Ok, on est en train d'arriver tranquillement. Ah non, on avait encore un peu de chemin. En fait, je n'ai plus trop l'habitude. Ah bah non, là, là, parfait. La Fredcharosa, elle est juste à côté. Hop là. Alors, je n'ai pas encore mis de TGV, mais ça va venir. Peut-être qu'on fera ça dans le prochain épisode. Donc, évidemment, la Fredcharosa, c'est pour simuler les Paris-Milan. Alors bon, compliqué aujourd'hui avec l'histoire de l'époulement. Là, c'est presque herpé, du coup, ça a été... Bah oui, en plus, je crois qu'ils ne vont que jusqu'à Saint-Jean-de-Maurienne, du moins pour les TGV. La Fredcharosa, il me semble qu'ils avaient suspendu leur liaison. En fait, ils ne font que du Paris-Garde-Lyon, enfin, ils font du Paris-Lyon, qui doit être ce qui était le but recherché, de toute façon, je le pense. Puisqu'il y a des 6 trains, je crois, entre Paris-Lyon et 4 entre Paris-Milan. Donc, c'est quelque chose d'horreur. Mais du coup, nous, on va faire ce cabraïde-là. Comme ça, ça va vous permettre de voir une très grosse partie du réseau. Il n'y aura cru que Grenoble et Alderville que vous ne verrez pas aujourd'hui. Et puis, il y a également entre Annecy et Grenoble et plus, que je n'ai pas encore montré. Mais, mine de rien, même en x2, ça prend du temps. L'heure tourne. Et je n'ai pas envie de faire une vidéo très très longue. Donc, on va faire ce cabraïde-là. Et ensuite, je vais vous montrer les futurs chantiers. Petit train de boire. Voilà, ça, c'est un des trains de fret. C'est une des usines. Enfin, ce n'est pas une usine, c'est une forêt. Mais c'est un des trains que j'arrive à remplir. Que les exploitations agricoles, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à les remplir. C'est bizarre. Il va falloir que j'étudie la question. Lui, on pérage toujours un peu compliqué. Je pense qu'il y a moyen de faire une LGV. Alors, ce n'est pas très très réaliste. Mais il y aurait moyen de faire une LGV entre Mâcon et le sud de la map, peut-être du côté de Tournon-sur-Rhône. Et ils mettent une gare et puis l'appeler, je ne sais pas, Lyon-Saint-Églipéry ou un truc comme ça. Après, je ne sais plus si la Fred Charosa, je crois qu'elle passe par Lyon-PRH. Ah non, peut-être pas les services qui vont à Milan. Enfin, de toute façon, ça ne changerait rien. Parce qu'après, j'ai un raccordement. Je pourrais lui faire éviter Lyon-PRH. En vrai, j'ai un raccordement qui permet de partir directement sur Amberieux. Mais en même temps, ça permet de prendre des passagers. Donc, je ne sais pas si ce demi-tour est très réaliste. Moi, ça m'arrange un peu. Ça m'arrange parce que je prends des voyageurs et ça ne m'arrange pas parce que la gare est saturée. Et c'est un peu compliqué. Allez, j'espère que ça va s'ouvrir. Oui. Mais par contre, oui, mettre de TGV peut-être un premier fond. Oui, peut-être. Mais ça, ce sera en dernier. Je pense que la gare, pour le moment, on va oublier. Alors, j'ai posé quelques sous-stations. J'ai essayé de décorer un peu pour ne pas faire vide. Et là, jusqu'à Chambéry, je pense qu'on va croiser pas mal de trains. Et on continue. Sauf que nous, là, évidemment, on ne va pas s'arrêter. On va bientôt passer en Berlieu. Et cette fois, on ne s'y arrêtera pas. J'ai juste mis l'arrêt à Chambéry. Je ne sais pas s'il s'y arrête en vrai. Mais bon, il va falloir quand même faire quelques arrêts. Allez, faites en sorte que ça s'ouvre quand même assez rapidement. C'est vrai qu'en Berlieu, maintenant, il y a pas mal de lignes. Ah oui, là, je sais qu'il faut qu'il cisaille toutes les voies. Il faudra peut-être que je le mette sur les voies directes. C'est vrai que c'est pas mal, parce que quand il y a des corails qui sont à l'arrêt, ça nous permet de partir et de pas trop dégêner. Mais il faudra peut-être que je corrige ça. Alors, normalement, j'ai mis les pancartes S, mais je crois que ça ne marche pas bien avec la fraîche à Rossa. Donc, on va le faire manuellement. Donc là, évidemment, on l'a vu tout à l'heure avec le corail. Et puis, simplement, nous, à Pulos, on va partir dans une autre direction. Encore une saille photo. Et voilà, on a encore quelques minutes. Je ne vais pas faire durer la vidéo très très longtemps, parce qu'en plus, sur Trendsport Hiver, je ne vois pas passer le temps. Donc, c'est très vite avec des temps de jeu un peu inavouables. Allez, on arrive, on doit être en train d'arriver à Pulos, normalement. J'ai vu le ralentissement 60. Et le rappel, non, fermé, carré. Pas l'Uneas. L'Uneas, qu'est-ce que c'est, ça ? 75 000 l'Uneas. Alors là, malheureusement, il va falloir attendre que ça débouche devant. En fait, Pulos, c'est un nœud. Et il y a pas mal de voyageurs. Et pour éviter que la gare soit saturée, j'ai rajouté des trains. Mais le problème, c'est que du coup, ça a tendance à bouchonner. Nous, on ne s'arrête pas, mais nous, pour pouvoir aller sur Chambéry, en fait, tous les trains qui sont de Lyon et qui vont vers Chambéry sont obligés de passer sur cette voie-là. Du moins, on est obligé de prendre ce petit raccordement que vous venez de voir. Évidemment, là, c'est un nœud fermé. Il faut laisser partir le TVR devant nous. Donc forcément, cette situation fait que c'est très vite engorgé. Donc là, on est dans le coin où je crois qu'il n'y a quasiment que des TVR de NNJ. Et en plus, on va être un peu ralenti parce qu'il fait toutes les gares, le train qui est devant nous. Et oui, c'est ma fort fermée. C'était à prévoir. Une fois qu'on aura passé Chambéry, ça roulera beaucoup mieux. On va pas bien le voir, mais on a le lac du Bourget. Je vais peut-être passer en vue extérieure. Ah oui, en fait, on n'est pas... Voilà. Je sais pas si on le voit depuis la cabine. Ah bah si. Arrêter devant un sémaphore fermé. Donc on va dans le lac. Et là, on arrive à Aix-les-Bains. Alors, on ne s'arrête pas. Bon, là, j'ai mis de l'alimentation à 60 vu qu'on était en ville et qu'il y a des passagers nouveaux de partout. Bon, ne faites pas trop attention aux routes. Encore une fois, j'ai fait quelque chose d'à peu près fonctionnel. Mais pas spécialement joli. Du moins, cet endroit-là, c'est pas l'endroit le plus réussi. Voilà, Chambéry. Alors, les gares ne peuvent pas contenir des unités multiples de TGV ou autre. C'est uniquement en UM, mais c'est déjà pas mal. Sinon, après, on aurait des gares beaucoup trop grandes. Bon, normalement, je les ai mis à 7, mais je les ai mis normalement TGV 1. J'ai mis les pancartes. Je les ai pas mises partout, mais bon, je suis en train de décorer un peu les quais pour mettre des pancartes et autres. Ah là, on n'a pas beaucoup de monde. Pour une fois, j'ai eu ce train. Alors, j'en ai qu'un seul qui tourne. Mais j'ai déjà eu des moments où il était Poulain. Voilà, à droite, c'était les voies à destination de Grenoble, si je ne dis pas de bêtises. Et nous, on va continuer jusqu'à Saint-Pierre-d'Albigny. On aura la bifurcation que nous, on ne prendra pas vers Albertville. Et on va rejoindre ensuite Saint-Jean-de-Maurienne. Et puis, on en aura fini un peu avec la découverte du réseau. Vous n'avez pas tout vu, mais vous avez vu un peu l'essentiel, on va dire. Voilà, Saint-Pierre-d'Albigny. Voilà, ici, ça roule mieux. J'ai moins de train qui tournent ici. Et en sortant de la gare à gauche, on a la bifurcation à destination d'Alberville. On ne le prendra pas. Et voilà, nous, on attaque l'Amoreienne, du moins. Ce qui est disponible, puisqu'on ne peut pas aller au-delà de Saint-Jean-de-Maurienne. Mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai posé quand même pas mal de voies. Voilà, j'ai essayé de... Quand c'était possible, j'ai essayé de suivre... Je ne vais pas dire le tracé de la ligne, parce que ce n'est pas vraiment possible à cette échelle. Mais on va dire l'esprit de la ligne, on va dire ça comme ça. Et là, on est sur le point d'arrivée. Pas tout à fait. Ah, j'ai peut-être oublié de siffler. Je ne sais pas si la pancarte est, ça marche sur ce train. Mais pour info, pour des raisons techniques, je n'entends pas mon son. Donc, vous, vous l'avez. Je n'écoute pas le son du jeu, là, pour certaines raisons, pour le moment. Donc, il fait que je loue sans le son. Petite 6500 Morienne. Toujours sympa. Et voilà, on arrive à Saint-Jean-de-Maurienne. Alors oui, il y a un tunnel de ce côté-là. Ne posez pas de questions. Ne posez pas de questions. Voilà, c'est calculé, c'est normal. Saint-Jean-de-Maurienne. Voilà un peu la découverte du réseau. Puis, je pense qu'on ne va pas tarder à conclure. Parce qu'on doit être une bonne trentaine de minutes de vidéo, à peu près. Ce que je souhaite faire... Alors, je pense que je vais le faire partiellement en vidéo. Mais je vais peut-être aussi le commencer de mon côté. Là, il y a un réseau qui n'est pas trop mal. Ah, je suis à l'envers. Ça n'a pas marché. Là, j'ai un réseau qui commence, je trouve, à être pas trop mal. Par contre, ce qu'il va falloir relier, c'est le Lyon-Grenoble. Le Lyon-Grenoble, notamment via Bourgogne-Jaeux. Donc, ça doit être par là. Ah, oui, ça doit être dans ce... Enfin, moi, en tout cas, je ne suis allé que jusqu'à Vénissieux. Moi, avec mon... Au sud de Lyon, je ne suis pas allé bien loin. Voilà. Là, on récupère Lyon. Et là, ici, on a Vénissieux. Donc, ce n'est pas terminé, ça. Mais voilà. Hop. Et je pense qu'il va falloir... Du coup, il va falloir poursuivre. Et je vais essayer de faire le Lyon-Grenoble. Donc, je vais essayer de passer par Bourgogne-Jaeux et de relier à Montméliant pour raccorder avec la voie existante. Donc, ça, ça va être un petit chantier. Surtout qu'à chaque ville, évidemment, je ne l'ai pas dit, mais j'ai mis des bus partout. Parce que c'est ce qui est... C'est un peu la méta dans TPF. Mettez des bus ou des calèches, indépendamment de l'époque à laquelle vous jouez. Parce que si vous ne pouvez pas transporter des gens à l'intérieur de la ville, il n'y a aucune raison qu'ils quittent la ville et qu'ils aillent vers la gare. Ils ne vont pas vraiment se déplacer à pied. Donc, moi, j'ai mis pas mal de bus. Alors, oui, je ne sais pas si là, on va aller voir. Mais bon, c'est des bus de Besançon, la plupart du temps. Écoutez, ne posez pas de questions. Le Doubs a fusionné avec le Rhône, la Savoie, les Hauts-de-Savoie. Et puis, oui, le chiffre en bas à gauche. Oui, ah. Oui, bon. En fait, si vous voulez, l'ancien président de région a démissionné, pour une histoire de... pour pouvoir être député. Et il m'a dit, écoute, écoute, Adrien, tu as la carte bleue, tu as le compte Paypal, vas-y. Banco, fais ce que tu veux avec les transports. C'est bon. Donc, voilà. J'ai budget illimité. C'est plus pratique pour moi. Donc, voilà. Des choses à faire, effectivement, ça va être le Lyon-Grenoble. Alors, Grenoble est en partie fait. Grenoble est relié à la ligne de Chambéry. Donc, ça, c'est bon. Et non, il va falloir qu'on raccorde le Lyon-Grenoble à Montméliant, si je ne dis pas de bêtises. Normalement, la gare, elle est posée. Il faut que je la retrouve. Oui, ben, elle est là. Elle est ici. Donc, voilà. Là, il y a les voies qui devraient, normalement, j'espère, c'est possible, pouvoir raccorder ces voies-là. Comme ça, on aura les voies en provenance de Lyon. Et voilà, de l'autre côté du lac. Et il y aura également à faire, mais ce sera pour plus tard, les voies entre Pont de Beauvoisin et Aix-les-Bains. Normalement, il me semble que c'est comme ça. Il faut que je vous regarde, voir un petit peu pour m'inspirer du vrai réseau. Mais voilà un peu ce que ça donne. Et si ça vous plaît, dites-le en commentaire et dites-le avec les pouces. Et je continuerai. Encore une fois, je ne sais pas combien d'épisodes je vais faire, parce que la priorité va être quand même TS et TSW. Mais voilà, de temps à autre, il n'est pas impossible. qu'on fasse un peu de TPF. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Ça aide au référencement. Et moi, ça aide à savoir que vous avez apprécié la vidéo. Et pourquoi pas à continuer cette série de Transport Fever. Je ne sais pas combien d'épisodes on peut faire, sachant qu'on est sur une map réelle. Donc, encore une fois, c'est une évocation du réseau en Rhône-Alpes. Mais on ne va pas faire n'importe quoi non plus. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus limitant que ce qui est coincé sur le passé. Alors, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu pour. Tout est calculé. Voilà. Donc, du coup, on a peut-être un peu moins de potential qu'un réseau fictif. Et puis, voilà, je ne suis pas... Je ne suis pas non plus... Je ne vais pas faire 40 épisodes non plus. Mais je ne sais pas combien on peut le faire. Sachant que le but, c'est de s'orienter franchement sur le réseau, sur la voie ferrée. Le côté routier, j'en ai pas grand-fait. Ah non, x3. Ah oui, on était peut-être en x3 tout à l'heure. On était peut-être en x3. Oui, ben remarque, ce n'est pas plus mal comme ça pour les cabrailles. Je vais mettre en x2. En x2, ce sera quand même plus agréable à regarder. Ah non, on était en x2. C'est moi qui ai mis accidentellement en x3. Donc, tout va bien. Bon. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va se quitter là-dessus. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire si on continue ou pas. S'il y a certains trains que vous voulez voir, on va essayer de placer... Je vais essayer de placer un peu toutes les séries que j'aime bien tout en essayant de rester quand même un minimum RP. Voilà. On peut se permettre des petites fantaisies. Il n'y a pas de problème. Mais bon, à voir. À voir ce qu'on fera. Voilà. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à samedi prochain pour... Ça ne sera pas samedi prochain la première vidéo sur Train Teamwork 5, bien entendu. Évidemment. Ce sera le premier test de ce pack de DLC. Enfin bon, on en reparlera dans la vidéo. Salut tout le monde. À bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada